Je vous invite à vous lever, nous allons lire la parole de Dieu, cette parole qui nous servira de fond pour le propos de circonstance. Nous allons lire, bien aimé, dans le livre de Jean, une seconde fois, seulement cette fois au chapitre 11 du verset 20 au verset 26. Jean 11, verset 20 à 26. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Chers frères, chers sœurs, amis, je voudrais en ce matin prendre le temps, un temps relativement court, pour vous parler d'une assurance vie. Mais une assurance vie, pas comme les autres. Sa particularité est que si vous l'acceptez, elle annule automatiquement la mort pour vous. Mais je voudrais quand même d'emblée vous prévenir. Et je vais essayer de le faire le plus clairement possible par rapport à cette assurance. Elle ne couvre que la personne qui accepte de la signer. L'assurance dont je vous parle, elle n'est pas valable pour la famille. Quelqu'un ne peut pas y souscrire pour sa femme, pour son mari, pour son enfant. Chaque personne doit la signer personnellement. Car elle n'a de valeur que si elle est signée par la personne en propre. Cette personne qui accepte de signer, bien aimé, l'assurance dont je vous parle, elle a accès à une autre vie. Porte les circonstances de sa mort. Peu importe le lieu de sa mort. Peu importe son statut social, économique, riche ou pauvre. Peu importe son âge à sa mort. Peu importe si cette personne vivait dans un pays développé ou en voie de développement. Effectivement, il n'y a aucune restriction à cette assurance-vie. Cependant, il y a une condition. La seule condition pour que l'assurance prenne effet, c'est que la personne concernée accepte de s'assurer elle-même. Des fois, nous faisons des contrats. Nous avons des polices d'assurance que nous acceptons. Et cette police d'assurance peut nous permettre quelque part de couvrir aussi certains membres de la famille. Mais l'assurance dont je vous parle, encore une fois, elle est strictement personnelle. Et chacun doit l'assigner pour son propre compte. Pour vous expliquer, bien-aimés, chers amis, comment elle fonctionne, cette assurance, je vais me référer à un cas et à un texte de l'assureur lui-même. Jean 11, c'est exactement le passage qu'on a lu. « Marthe, dites à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est une histoire que vous avez probablement déjà parcourue. C'est l'histoire d'une famille, deux sœurs et un frère. Et tous les membres de la famille, à partir de ce que nous avons pu rassembler comme informations, tous les membres de cette famille étaient assurés, chacun pour son propre compte. Et il se trouve que l'un des membres de cette famille, le frère Lazare, eh bien, il est mort. Et parce qu'il est mort, comme tout membre d'une famille ferait, les membres restants de la famille vont essayer de comprendre si, effectivement, la police d'assurance à laquelle ils ont souscrit, si ça marche véritablement. « Marthe, il va le questionner, assureur-là. » « Il va le faire pour tes revendications, le bail, assureur-là. » « Il va laisser comprendre, assurance, ça n'a été accepté, signéant, est-ce que véritablement son assurance cap-maché. » C'est ainsi que Marthe dit à l'assureur, « Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » Le frère de Marthe, Lazare, comme je viens de vous le rappeler, a signé cette assurance. Et Lazare était un ami de Jésus. et parce qu'il a lui-même signé, il avait droit à la seconde vie. Mais il se trouve, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Marthe, l'étroublée, la sœur de Lazare, elle était troublée par rapport à la mort de son frère. Et elle va faire cette déclaration à l'assureur, une déclaration qui peut contredire la règle de l'assurance. Au verset 20, nous lisons, « Lorsque Marthe apprit que Jésus, l'assureur, arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie, l'autre sœur, se tenait assise à la maison. » On va comprendre, ce qui a passé dans cette n'est pas vrai. Vous devriez-vous en assurance, vous pouvez mourir, vous m'allez-moi d'autres qui préviennent. Aussi simple que ça. C'est ça, toute bon parente a fait. Mat, levé, les courriels rencontraient le Seigneur Jésus en route. Et Libral, poté d'olé, en sli, revendication devant Jésus. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Bien-aimé, comprenez bien ce qui se passe dans ce passage. Elle vient tout simplement revendiquer pour son frère auprès de l'assureur. Ça, l'abdit Jésus, « Moun qui assure l'an, c'est que quelque part, j'ai l'impression que l'assurance ne marche pas. » quand on lit le texte, reconnaît que Jésus a le pouvoir de guérir. Elle reconnaît aussi que Jésus a une connexion privilégiée, directe, avec Dieu le Père. Elle a une dimension de foi. Elle semble comprendre comment ça marche. Sauf que, malgré toute cette connaissance qu'elle avait, Lazare, selon elle, est mort. et reproche-t-il, c'est « Si où t'es là, maître, fremnant laza, l'ipata, mourir. » Il y a deux problèmes dans la revendication de Marthe. Et j'aimerais prendre le temps d'attirer votre attention là-dessus. Pour Marthe, l'assureur n'était pas au courant de la situation. C'est la première erreur. Dans la tête Marthe, l'œil dit Jésus « Si où t'es là, il faut que t'as mouru. » C'est que Jésus est au courant de la situation. Jésus est au courant de la situation. Première erreur. Deuxième erreur Marthe fait dans la revendication là-dessus. Il pense que Lazare est mort et bien mort. Tout est fini. Il n'y a plus rien puisqu'il est mort. Et c'est ça que fait la déclaration Marthe. quand on a dit « Si où t'es là, ça va t'a privé parce que où même c'est avéré. Où a-t-il le pouvoir pour guérir mon malade ? Où a-t-il le pouvoir pour ramener les paralytiques ? Joui encore une fois de l'habilité. Où a-t-il le gain ? » Mais quand ta question à l'amour, depuis l'amour rentré, tout est fini. C'est la deuxième erreur de Marthe. Elle pensait que la mort avait le dernier mot. elle pensait une fois que la mort est là, il n'y a plus rien à faire. Cependant, il y a un peu qui est attiré dans ce texte parce que Marthe a gagné quand même un certain niveau de foi parce qu'elle dit Jésus, moins qu'on ait tout ce monde est bon, Dieu papa, la baroule, moins qu'on ait où ce monde nous t'appelait. Quelque part, Marthe a manifesté bien-aimé. Il y a un certain niveau de foi. Et parce qu'elle a manifesté la foi, Jésus prend la peine pour lui expliquer comment la police d'assurance a fonctionné. Est-ce que vous êtes avec moi ? Au verset 23, Jésus dit à Marthe « Ton frère ressuscitera. » Interessant. L'assureur l'enlite calme comme pas possible. La sœur s'agite. La sœur mène la revendication. La sœur projette cette doléance. L'assureur calme lui dit « Ton frère ressuscitera. » Et lorsque Marthe entend ces mots elle suppose que ce sont des paroles de circonstances. Certaines façons d'apaiser sa douleur. Des mots traditionnels qu'on prononce dans des circonstances comme celle-là pour essayer de calmer le monde quand il y a douleur. Très probablement dans la tête mat, ça c'est ça nous relève dans le bon langage haïtien. Parole. Ça c'est belle, parole pour calmer la douleur. C'est alors que Marthe va répondre à Jésus « Je sais Seigneur qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Là encore, Marthe bien-aimée fait preuve d'une bonne connaissance de la police d'assurance. Marthe montre par cette réaction qu'elle connaît plus ou moins le contenu de l'assurance puisqu'elle dit à Jésus « Moi qu'on est la ressuscité au dernier jour. » Parce qu'effectivement dans la police d'assurance m'appale « L'assurance m'appale au lent, » « Géon est question de ressuscité au dernier jour. » Quelque part, nous capable de dire « Marthe mettait de voile au propre. » Elle avait donc une bonne théologie. On peut même dire qu'elle avait une bonne eschatologie. La seule chose, ce que Marthe ne savait pas, c'est que l'assureur ne parlait pas au futur, même s'il utilisait un futur, l'assureur il parlait déjà au présent. Et le maître, le seigneur, l'assureur il va rendre la chose la plus claire possible pour Marthe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le Seigneur Jésus dit à Marthe, « Je suis, puisque quand on a dit la première fois, on ne pas de comprendre, on met un thème très clair pour vous. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Rapidement, je ne vais pas vous retenir longtemps, mais quand même, il y a trois règles dans la police d'assurance s'am s'am rame bien aimé nous chaque qu'il a comprendre. Première règle de l'assurance, l'assureur, c'est lui, la résurrection et la vie. Nous comprendre le sens, ça veut dire. Les qui assurent, sont acceptés, signés, assurances, ma proposos, ma tayan, c'est lui-même même qui résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Au présent, en d'autres thèmes, pour moi, ce que j'ai compris de cette assurance, mes bien aimés, dans le Seigneur, la personne qui accepte d'y souscrire, automatiquement, cette personne accepte de signer cette assurance, cette personne entre dans la vie, puisque les choisis rentrer dans vie, je suis la résurrection et la vie. Première règle de cette assurance. Deuxième règle de l'assurance, assureur l'on dit mâtre, celui qui croit en moi, vivra quand même il serait mort. Même s'il t'a mouri, la vive. Vous dites, tout à l'heure, je vais comprendre. comprendre, même s'il mourit, la vive. Même s'il mourit, même s'il se remit à l'arbre, comment me fait qu'on est? Parce qu'elle avait l'assurance. Tout simplement. Même s'il mourit, la vive. Il est profond qu'a parlé là, pas vrai. Il n'est pas donné à tous de le comprendre. Quand bien même il serait mort, cette personne vit, vivra. parce que je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi nous autres, bien aimés, croyants, nous autres qui marchons avec le Seigneur, oui, nous pouvons éprouver de la tristesse, oui, nous pouvons éprouver de l'amertume, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul nous dit, mais bien dans le Seigneur, si c'est dans cette vie seulement que nous croyons en Dieu, nous serions les plus malheureux de la terre. Quand bien même Sœur Mita est morte, elle vit. Wow, elle vit. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Deuxième règle de la police d'assurance. Troisième règle, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, elle est bien morte. Elle est là, elle est morte. Je vais relire la police d'assurance pour vous. Quiconque vit et croit en moi ne mourra. Conclusion, il y a un corps dans ce cercueil, mais notre sœur, elle vit avec le Seigneur. Bien chrétien, comment peut-on avoir cette conviction dans cette assurance? D'où vient que nous autres chrétiens, nous croyons fermement que ce que nous dit l'assureur est vrai? D'où nous vient cette assurance? Ça, c'est un exemple. parce que tout de suite après dans l'histoire, il y a une démonstration. Ce n'est pas un homme qui n'est pas dans la bouche qui n'est pas un moyen s'allédiant. Il y a une démonstration que s'allédiant, le main business la donne. Alléluia! Ce n'est pas quelqu'un qui te dit des choses pour essayer d'apaiser, de soulager votre souffrance. Ce qu'il dit, il peut le faire. Ce qu'il dit, il le. Le Seigneur Jésus vient d'imâtre, est-ce qu'on comprend que c'est moi-même qui résurique la vie? Et puis on connaît bon. Il y a une souffrance qui donne des fois que l'adoupette a résonné. C'est normal, c'est humain. On a l'impression qu'il y a une théologie où il n'y a pas de l'appliquer. Le Seigneur dit qu'il a l'air et qu'il a l'air. Et c'est là qu'il peut comprendre sans parole qui dit je suis la résurrection et la vie. Jésus rivé devant ton plan, Jésus dit Lazare, 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 Alléluia. Vous savez, la mort, on ne peut pas la mort. C'est une seule qui est la mort. Est-ce que l'amour peut? Non. d'ailleurs, frère Morissette qui est présenté éloge lui, rappelez-nous ça. La mort ne peut pas garder sous figu moune, ne peut pas garder sous l'âge moune, ne peut pas garder sous le po moune, ne peut pas garder dans qui pe ou tes fêtes, ne peut garder passer ou ne pas besoin de rien de roux. L'amour ne peut pas peindre. Seule l'amour ne peut le Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur dit Lazare, Lazare, tout mon tigeant suspect qui a regardé pour sa jambe ou la jambe ou la jambe ou la jambe mourir quatre jouyaux intéril devant ton bois pour briller Lazare. Tu vas te faire ridiculiser. Qu'est ce qui se passe? Tout moune attendre. Et c'est oui oui nous nous sommes bien mari et sorti parce que on voit le palais qui est capable de résister. Il ne rien qui peut résister. Comment nous 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 que ça assure l'an d'un qui back it up le business on a exemple Lazare là. Mais je vois le exemple là. peut arriver. La mort puisqu'elle frappait tout le monde puisque nous tous nous égales devant la mort. Il a fait histoire pour nous qu'on a fait la mort ça sorti mais on a petit idée parce que nous tous nous égales devant la mort parce que nous tous nos péchés. après elle avait dit pour tout monde qui échappé en bas pour voir la mort il qu'il y a un monde qui parfait juste et la parole de dieu nous le dit pas y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a seul donc nous tout nous égales devant la mort quelque part ça qu'on réconforte des fois on ne pas qui se passe devant la mort on se égoïste de ma part mais quelque part je n'en ti pour faire tout s'entend de un je m'a mourir ou m'a mourir même non n'on pas mourir dans même circonstance n'on n'on mourir et grand tout mourir mourir jeune mourir vieux tout mourir c'est mourir quelque part je n'en certain confort mais confort dans les plus belles toujours je connais je prends police d'assurance si je vis aujourd'hui ce n'est plus moi qui vis j'ai la vie de jésus en moi et la mort n'aura pas le dernier mot la mort n'aura pas le dernier mot deuxième raison qu'on connaît assureur les business c'est la mort finie les frappes les même comment l'amant fait frappes puisque les même les parfaite les parfaite péché donc l'amant pas supposé jouer un moyen pour frapper sont très belles questions ou les intelligents aiment bien quand on pose question mais ça fait l'amour frappé parce que l'ité décide péché par péché par sou et c'est ça qui rend assurance ma pa aujourd'hui en l'ip aussi l'ip en péché pa l'an l'ip en péché par nom l'ip en passé ou l'ip en passé le combiné ou dix moe bral to ke kon amouché l'an mort moi même et descend dans les profondeurs bien aimé dans le seigneur l'ip en pouvoie l'an mort et l'an mêl l'an l'ip en pouvoie l'ip proclé la mort l'ip proclé séjour des morts et le retourner avec l'après trois jours dans ton plan bien vivant et c'est ça que moi même avec vous qui croyez dans le seigneur jésus je dis au mort où est ta victoire au mort où est ton éguillon parce que nous savons que la clé de la mort elle est entre les mains de notre seigneur jésus christ c'est ça que nous assureurs ça les business parce que nous dans profondeur là le clé nous sommes dans mort la mort pas pouvoir encore bien aimé voici l'assurance que je vous propose voici l'assurance que je désire vous vendre en ce matin vous dites parce que vous vendre dans bagarre la tour mais oui il vendre pas quand il bon qui gratis assurance ça m'a pas l'al coûté cher coûté très cher voici la bonne nouvelle assureur l'an payé pour déjà l'éguise n'a pas comprendre m'am redil assurance sans l'écouté très cher mais assureur l'an ligue t'en payé pour déjà seul bagarre fait c'est apposé signature en bas assurance là soeur morissette soeur myrta il était intelligent pour te comprendre que l'ikavie sans toute l'autre bagarre sauf sans assurance ça à bien des jours au départ cette assurance elle est personnelle mon bac apprend le poumon c'est chaque monde qui peut poser signature parle en balle voici la question que j'ai pour vous est-ce que vous avez envie d'apposer votre signature est-ce que vous avez envie que la vie de jésus christ soit votre est-ce qu'on rencontrait le seigneur déjà est-ce qu'on garantit l'or à plat même j'ai sur mertha c'est vie quoi qu'à plat mais ou déjà dans la réjouissance avec le seigneur est-ce qu'on garantit ça déjà si on pas à quoi garantit moi invite vous vous mettez signer tout en bas sur vous 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 tout vous 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 seigneur jésus c'est la résurrection et la vie notre soeur elle est partie et nous aimons à dire qu'elle nous devance et nous connaît pas le temps de résistance amen moi connaît ce télémac comme ça moi connaît ce Olivier comme ça quelqu'un a autant de résistance le n'a réuni avec mais encore dans les bras de Dieu est-ce qu'on conviction ça c'est assurance sam dévivant au matin écouter chère parce qu'il coûte mettre la sange mais pour même les gratis tout s'orguin pour faire en nous prier le Seigneur Seigneur merci pour cette parole merci de ce que tu as pour vu souverainement Seigneur tu nous donnes la vie et tu nous appelles tous et toutes à poser notre signature sous cette police d'assurance Seigneur nous voulons avoir ta vie nous avons un ennemi c'est l'ennemi de notre âme il veut Seigneur Dieu extraire cette parole du fond de notre coeur il y en a parmi nous en ce moment qui sont tout simplement troublés et l'ennemi est à l'heure essayant d'enlever Seigneur Dieu cette parole je prie père que ton cet esprit persuade leur coeur cela Seigneur Dieu qui n'ont pas encore fait la paix avec toi qu'ils trouvent Seigneur Dieu dans cette parole dans ta parole une raison pour rentrer dans cette assurance pour avoir la vie et la vie en abondance merci pour l'oeuvre salvatrice de la croix merci de ce que tu as rendu possible pour nous d'avoir une relation avec Dieu le père et merci parce que nous aussi nous comptons parmi tes enfants Seigneur je prie pour cette famille je prie pour la soeur télémarque je prie pour la soeur Olivier je prie pour les différents membres de cette famille le frère Onel Morissette je prie Seigneur Dieu que ta main soit avec eux toi qui peut sécher les larmes de nos yeux je prie Seigneur Dieu que tu les rendes visite et surtout si parmi Seigneur Dieu les membres de cette famille il y en a qui n'ont pas encore fait la paix avec toi parle en leur coeur qu'ils rentrent dans cette assurance que tu dones merci pour tes grâces et tes bénédictions au nom de Jésus nous t'en prions Amen et Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !